Je dois beaucoup à mes sources, je dois aussi beaucoup aux gens qui m'aident à retravailler. J'ai besoin beaucoup des retours et je m'appuie dessus. Il n'y a pas trop de questions d'ego sur ça. Tout ce qui m'aide à rendre mon bouquin meilleur, c'est bien, je prends. Dans cette troisième et dernière partie de ce contrôle technique sur l'art littéraire d'Ali Zéniter, la romancière française va développer, toujours à propos de son livre L'art de perdre, quels ont été les conseils de son éditrice, sa discipline quotidienne dans sa maison des côtes d'Armor, repoussant très loin les limites de la semoule, ainsi que son rapport à l'argent ou encore sa décision de ne pas avoir d'enfant liée elle aussi à l'écriture. Alors pour ceux qui vous connaissent, vous êtes quelqu'un à la fois de très drôle et de très réceptive à l'humour. La deuxième partie est vraiment vraie. Et de l'humour, il y en a dans le livre, mais pas beaucoup. Je me suis demandé pourquoi. Est-ce que la réponse la plus évidente, c'est parce que l'histoire des Harkis ne se prête pas tellement à rien, principalement ? Oui, je n'avais pas un énorme réservoir de blagues sur la guerre d'Algérie à ma disposition. Et en plus, je suis persuadée que si on cherche, malheureusement, elles sont toutes racistes, les récoltes de blagues. C'est pas que je m'efface là, derrière mon sujet, en disant que je n'ai pas le droit de faire des blagues sur ça, que j'ai... Il y en a quelques-unes. Alors justement, il y a un passage qui est tout à fait caractéristique de votre usage de l'humour. C'est à la fin d'un chapitre, à la fin d'une longue tirade du fils, de ses dilemmes, quand il regarde ses parents. Et sa compagne française lui dit, c'est vrai que cette histoire manque de chameaux. Et avec juste cette phrase, vous désamorcez la gravité ou la solennité de la situation par un humour animalier que vous adorez. Et ça marche aussi pour le livre, car bon sang, puisque les cabiles ne sont pas des arabes, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chameaux. Et vous jouez sur le cliché, donc ça marche à fond. Merci d'avoir noté mon humour animalier. C'est terrible. En réalité, je fais des blagues d'animaux dès que je peux dans les livres et dans la vie. Il y a quelques scènes comme ça. Il y a la scène où les gamins sont en train de lire le Club des Cinq à l'arrière de la voiture. Et où Amit dit à sa petite sœur que... Enfin, ça raconte quoi ? Il dit, bah, Mick s'est fait enlever. Dalila reste un instant songeuse et puis dit, c'est sûrement un coup du FLN. Et voilà, et moi, ça me fait bien rire. Mais je sais que c'est vraiment des micro-données. On est plutôt sur l'ordre du sourire tendre que du franc fendage de gueule sur l'art de perdre, clairement. Le lendemain matin, Ali part pour l'usine, à l'heure habituelle, dans la voiture de Mokhtar. Arrivé sur le site, ils montent tous les deux au bureau de la secrétaire, frappent à la porte et Ali annonce timidement, mais d'une traite. Bonjour, c'est pour des revendications. La secrétaire soupire, enlève une des grosses boucles d'oreilles à clip qui lui encadrent le visage, se masse le lobe des deux doigts et demande dans un soupir. Mais qu'est-ce que vous avez tous ? Ali aurait bien une réponse. Des fils, voilà ce qu'on a. Quels ont été, tout au long de l'écriture, les interventions et les conseils de l'éditrice, de l'assistante de l'éditrice ou de confrères et consoeurs écrivains ? Vous voulez des conseils précis ? Précis, oui, c'est une mission technique. Il y a des relectures où on m'a dit, mais ça, ce n'est pas possible, ça, au niveau des dates, c'est impensable. Des erreurs historiques ? Oui. Au départ, je voulais aussi qu'il y ait encore des... Enfin, je voulais que dans le camp à Rivesalt, il y ait des membres du PCA, le Parti communiste algérien, pour pouvoir parler de ça de manière historique. Et donc, Sylvain Patieu, qui est à la fois écrivain et historien, m'a dit non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Enlève tes mecs du PCA de ce camp, ou alors mets aussi des licornes. Mais à un moment donné, il faut choisir. Je dois beaucoup à mes sources. Je dois aussi beaucoup aux gens qui m'aident à retravailler. J'ai besoin beaucoup des retours et je m'appuie dessus. Il n'y a pas trop de questions d'ego sur ça. Tout ce qui m'aide à rendre mon bouquin meilleur, c'est bien. Je prends tous les retours, même qu'ils me disent, ça, c'est raté, ça, on ne comprend pas, ça, voilà. Quand le texte est terminé, le premier interlocuteur, c'est votre compagnon à qui vous le lisez à voix haute ? Alors, d'abord, j'envoie une V1 qui n'est pas tout à fait finie à mon éditrice. Une première version. Une première version, voilà. Oui, mais j'aime bien parler en termes de fusée allemande. Donc, j'envoie une première version à mon éditrice. Ce qui n'est pas forcément un truc volontaire et décidé, c'est plus s'il y a un moment où je bloque, j'ai besoin de savoir si ça vaut la peine de continuer cette chose qui est déjà bien avancée, généralement. Donc voilà, Alix, elle a cette version-là. Elle me dit ce qui marche ne marche pas selon elle. Je finis d'écrire en me basant sur ses retours. Et ensuite, je lis la deuxième version qui est en fait une première version finie, mais il y a quand même eu autre chose qui a été lue avant. Je le lis à voix haute à mon compagnon. Et qu'est-ce qui se passe là ? Alors, quand c'est l'art de perdre, ça prend beaucoup de temps. Voilà, le livre fait 500 pages. La lecture à voix haute, c'est un peu lent. J'ai quand même une certaine fierté d'auteur. Donc, si jamais j'ai mal lu ma phrase, je me reprends. Et puis, la base du contrat entre nous, c'est que Ben a le droit de réagir à chaque phrase. Donc, ça peut aussi prendre un temps fou. Quand il a quelque chose à redire à chaque phrase, on avance vraiment de manière très, très, très laborieuse dans un chapitre. Avec les problèmes aussi que ça soulève, qui sont parfois de... Attends, mais je ne comprends pas du tout cette phrase. Et moi, je trépigne en disant... « Ah, c'est parce que mon effet est construit sur le long terme. Tu vas comprendre la fin du paragraphe. Tu n'aurais pas dû m'interrompre. Tout le truc est cassé, machin. » Et puis, moi-même, je m'interromps parce qu'en lisant à voix haute, il y a des trucs qui m'arrivent à l'oreille où je fais « Ah non, mais ce n'est pas possible. C'est affreux. » C'est aussi une grande joie, ces moments-là, parce que c'est le seul moment où je peux commenter, parfois, mes procédés d'écriture. C'est-à-dire à la fois lire la phrase, et puis, par exemple, on va dire « Six pieds, quatre pieds, six pieds, quatre pieds, bim ! » « J'ai rythme mon truc, voilà ! » Et hop, triple allitération en T, et bam ! « Drop the mic ! » C'est un peu ça. À un tout petit niveau, mais sinon, jamais je peux le faire. Et je sais que, justement, quand le livre, après, il va voyager, il va être lu par des gens sans que je sois là. Je n'ai aucun moyen de savoir si les gens réalisent ou pas que j'ai fait, que j'ai construit tel truc ici, etc. Ou même des citations semi-enfouies, et là, paf, sur J. Faulkner, et Houbel me dit « Mais personne ne le voit. » Je dis « C'est pas grave ! » Mais là, comme on fait cet exercice-là, je peux le dire, ça vient de ça, etc. Ce procédé de lecture à voix haute, que Flaubert appelait le gueuloir, vous le faites depuis combien de livres ? Je l'ai toujours fait. Je le faisais toute seule, avant. Maintenant, je le fais à deux, mais je crois que je ne peux pas envisager. Enfin, je vais rater trop de choses si je ne m'impose pas ce truc de savoir ce que ça fait à l'oreille. Ben ? Oui ? Je t'avais vu passer une petite aide, mais ça te fait chier. Oui, je pensais que c'était fini. Tu fais « Bim » chez toi. Je fais « Bim » sur Arte Radio. Oui, je fais carrément « Bim » sur Arte. T'es en sous-vêtements devant Arte Radio. Va-t'en, va-t'en. Vous avez un jour de pluie, brumeux, je suppose, carrément inventé un auteur de Polar nommé Galwin Donnell. Vous avez inventé sa vie et sa bibliographie complète que vous restituez dans votre roman juste avant l'oubli. Et vers la fin du bouquin, vous prêtez à cet écrivain fictif les propos suivants. Un livre n'est pas terminé quand vous jugez qu'il est parfait. Un livre est terminé au moment où vous ne pouvez plus supporter d'en relire ne serait-ce qu'une ligne. Au moment où vous savez que si vous avez à le retravailler, vous brûlerez le tout dans un grand feu de joie plutôt que de bouger une virgule. Quel regard vous portez sur l'art de perdre deux ans et demi après sa sortie ? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez effacer, corriger, reprendre ? Je relis rarement mes livres. Là, je l'ai fait parce que j'avais du mal à écrire le suivant. Et je crois qu'en fait, je vivais aussi du coup avec une version fantasmée de l'art de perdre où je rencontrais beaucoup de lecteurs et de lectrices qui me disaient que ce livre était génial, ce livre était super, ce livre était les personnages, l'histoire. Donc je me disais, OK, j'ai écrit un grand livre et je n'avais pas du tout l'impression que j'étais en train, là, présentement, d'écrire un grand livre pour cette année. Et donc j'ai repris l'art de perdre pour vérifier si j'avais écrit un grand livre. Et en fait, c'est absurde parce que j'étais contente de voir qu'il n'était pas bon. Ah, j'ai gardé cette phrase qui est vraiment nulle. C'est pas si bien écrit, ce chapitre. Ah non, j'ai pu me sortir de la fiction qu'à un moment donné dans ma carrière d'écrivaine, j'avais été touchée par une sorte de grâce et que j'avais écrit un truc au-dessus de mes moyens et que la grâce était partie et que je galérais entre les quatre murs de mes moyens limités. Ah non, en fait, je les vois bien, mes moyens limités. Là, j'ai poussé, là, j'ai essayé, mais là, je n'ai pas réussi à m'en sortir. La citation de Galwin Donnell, c'est une citation de Cioran, légèrement bidouillée, mais c'est une citation de Cioran, en fait. Je suis plutôt quelqu'un qui bosse quatre, cinq heures par jour. Dans le silence complet ? Non. J'écoute pas mal de musique. Pendant l'écriture ? Ouais, juste pas en français. Ouais. Ah oui, avec des paroles, pas seulement des instrumentaux. Ouais. Ouais, ouais. Quoi ? Pour l'art de perdre, pas mal de Matou Blounès, pas mal de Idir, puisque j'avais envie d'écouter du Kabyl. Pas mal de Bob Dylan, pour toute la période de jeunesse de Hamid. Tout le temps du rap, parce qu'en fait, quand j'essaie de rythmer, j'aime bien avoir aussi des morceaux avec des rythmiques très, très évidentes. NTM et Eminem, j'avance pas beaucoup. Je suis désolée, quoi. Genre, je suis pas une découvreuse de talent sur la question du rap. Un petit docteur Dre, mais c'est... Et puis, oui, et puis, parfois, les trucs plus tripop, un peu, planants. Cette conversation se passe chez vous, à Paris, mais je crois savoir que vous avez écrit l'essentiel de l'art de perdre dans les Côtes d'Armor, dans une maison, quelque part, entre Paimpol et Saint-Brieuc. Quel calme, et surtout, quelles conditions indispensables à votre écriture trouvez-vous dans cette cachette bretonne ? Je suis vraiment dans l'idéal posé par Virginia Woolf. Je suis même carrément au-delà, quoi. Donc, Woolf posait une pièce à soi et 500 livres de rente. Et donc, moi, j'ai ma maison. Je vis de l'écriture depuis Sombredimanche et le prix Inter. Donc, il y a ça aussi, il y a ce calme-là. Je reconnais que c'est un privilège qu'on ait peu aussi, à partager, de pouvoir consacrer tout ce temps à l'écriture et qui est aussi, donc, voilà, ce temps dégagé par les finances, ce calme dégagé par l'endroit. C'est aussi quelque chose qui me permet de ne pas avoir à sanctifier le temps de l'écriture contre des tentations sociales. En fait, je suis un peu seule au monde, de toute façon. Donc, je n'ai pas à refuser autre chose pour écrire. Ce que j'ai toujours été un peu gênée de faire, c'est-à-dire de me dire est-ce que je crois vraiment que ce que je fais est suffisamment important ou suffisamment bon pour refuser d'aller participer à un projet de théâtre, d'écrire une forme plus petite pour quelqu'un d'autre ou même juste de boire un café avec une pote qui en a besoin ou un pote qui en a besoin. j'ai peur d'être déconcentré. Mais alors même par des trucs plus cons, c'est-à-dire de savoir que dans la journée, il faudra que j'aille faire les courses, ça suffit à ce que je me lève en considérant que ça ne va pas être une bonne journée d'écriture parce qu'à un moment donné de l'écriture, il va falloir que je sorte de l'écriture et donc c'est forcément déterminé par les horaires de la boulangerie ou de la supérette ou du... Donc, je n'aime pas ça. Donc, je peux vraiment à la fin d'une semaine d'écriture finir en vivant de semoule quoi parce que je n'ai pas voulu sortir parce que machin donc je suis sur les fonds de placard. Vous mangez de la semoule. Voilà. Hop, semoule, hop, un peu d'eau chaude. Il n'y a rien à faire. Pendant les trois minutes, je peux continuer à bosser. Je mets l'un chat avec des boîtes de tomates concassées et puis à la fin, il n'y a plus de boîtes de tomates donc on est sur de la semoule pure mais comme ça... Donc, du coup, j'ai une existence esthétique de merde dans ces moments-là, il faut bien dire mais ça ne dure pas. C'est pour ça aussi et je le sais très bien donc je peux faire ça de temps en temps. Je n'ai pas non plus une assaise... Je ne suis pas un moine chaoline. Dans son célèbre essai que vous avez cité précédemment, Virginia Woolf dit qu'elle pourrait écrire elle a besoin d'un espace à elle, une chambre à soie avec des portes fermées et de 500 livres de rente. Est-ce qu'on peut parler d'argent ? Oui. Quel est le montant de la valoir que vous donne Flammarion pour réunir aussi les conditions de l'écriture c'est-à-dire le temps long de pouvoir travailler à votre guise le temps nécessaire justement ? Sur l'art de perdre ? Sur l'art de perdre. J'ai eu 40 000. Un avaloir, c'est un avaloir sur les ventes de livres. Ce n'est pas une rémunération du travail d'écriture. Et donc moi en plus dans un cas comme celui de l'art de perdre où je décide de ne pas signer un contrat parce que je veux qu'aucune obligation légale de rendre ce texte ne me tienne, l'avaloir il arrive, j'ai fini le texte. Donc je ne vis pas de ces 40 000-là. On n'est pas dans un truc marxiste. Clairement, on n'est pas en train de nous payer sur les heures de travail fourni. On est sur la fétichisation pure et dure de la marchandise. Si vous êtes un auteur qui marche, vous allez avoir un énorme avaloir. Si vous êtes un auteur qui est inconnu, vous allez avoir un avaloir minuscule et ça ne veut rien dire de la quantité de travail fourni. Et peut-être qu'il y a un problème parce que ça veut dire du coup que ce n'est pas du tout pensé comme un travail. Alors certes, c'est digne, c'est noble, c'est tout ce que vous voulez, mais ça ne permet pas vraiment de créer dans des conditions de sérénité puisque il y a tout ce truc de passion. Tu n'as qu'à écrire au milieu de la nuit, avoir un travail par ailleurs, ne pas être payé pour ça, etc. Et pourtant, Woolf le disait déjà et d'autres avant elle, ce n'est pas possible de créer des choses grandes dans ces micro-temps éclatés volés sur le reste de la vie. Je peux vivre de l'écriture depuis le prix du livre inter, mais ça demandait quand même des épluchages fréquents de mon compte en banque, des rencontres avec mon banquier pour le rassurer en lui disant que bientôt, ça irait mieux, que demain, ce serait bien. Et là, le concours des lycéens fait que là, pour le coup, c'est vraiment serein. Toujours au sujet de cette chambre à soi à préserver, vous avez déclaré en substance, vous me corrigez si je me trompe, ma vie d'écrivaine, c'est une lutte constante pour avoir du temps, du temps à caser parmi des rendez-vous obligatoires, entre le temps de l'amour, entre le temps de la sociabilité. Et face à ce casse-tête, pour pouvoir mener à bien tous vos projets de romans, de théâtre, toutes les formes qui vous épanouissent, vous avez pris la décision de ne pas avoir d'enfants, ce dont vous parlez assez naturellement. Est-ce que je peux vous demander d'expliquer cette décision puisqu'elle est liée au travail et je vous promets que je vous poserai la même question si vous étiez un homme ? Mais peut-être que vous ne me poseriez pas la même question si j'avais décidé d'avoir des enfants. Oui. Alors qu'en fait, moi, je trouve ça dingue quand je vois à quel point la lutte pour le temps, c'est quelque chose primordial autour de moi. Et disant ça, je répète que je sais que je suis une privilégiée qui n'est plus besoin du salariat pour vivre. Donc moi, je n'ai même pas de temps professionnel à coller ensemble. Je n'ai pas un boulot le jour et l'écriture la nuit. Je n'ai que l'écriture. Malgré ça, c'est une lutte. Donc les gens qui doivent avoir un travail salarié plus l'écriture, plus des enfants, alors soit ils sont tous insomniaques et personne ne me l'a dit, soit je ne sais pas comment ils font, soit ils ont des capacités de concentration qui ne sont pas les miennes. Peut-être que je suis lente. Peut-être qu'il me faut un... Mais concrètement, ma recherche d'équilibre entre ces zones temporelles, elle est suffisamment précaire pour que je me dise que je ne vais pas la mettre en péril en ayant un enfant. Action qui me paraît requérir ensuite énormément de temps parce qu'on ne va pas non plus faire les choses mal. Je ne vais pas avoir un enfant pour ne pas m'en occuper. Pour la découper. Oui, pour l'abandonner avec les loups et voir si au bout d'un moment il réussit à hurler, à marcher à quatre pattes et s'il se couvre de poils. Donc non. Par ailleurs, j'ai toujours pensé que l'extinction démographique était un geste d'une extrême élégance. Par rapport à la planète, à une société, aux prières de laisser les lieux dans lesquels vous les avez trouvés, puis on éteint la lumière et puis on s'en va, il y a quelque chose de beau là-dedans. Pour terminer, une phrase tranchante. La littérature ressemble énormément à un combat de samouraï. C'est le début d'une citation de l'écrivain chilien Roberto Bolaño que vous reproduisez dans votre roman Juste avant l'oubli. Et la citation se poursuit ainsi. Mais dans la littérature, un samouraï n'y affronte pas un autre samouraï. Il se mesure à un monstre. La plupart du temps, il sait bien qu'il sera vaincu. Avoir le courage de sortir vous battre alors que vous savez à l'avance que vous perdrez. Voilà ce qu'est la littérature. Est-ce que vous avez l'impression que vous aussi qu'écrire, c'est une bagarre, un combat perdu d'avance, un art de perdre ? Oui, mais, 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 c'est pas parce que c'est une bataille qu'il n'y a pas de joie dedans. Je suis pas du tout pour toute la rhétorique du écrire, c'est accoucher dans la douleur. Non, ça peut être très, très joyeux. Et justement, peut-être si on reconnaît en avance ce qu'on a perdu, du coup, toute la question des hématomes faits à l'égo par la défaite n'existe pas. Du coup, c'est plus, c'est un peu comme la salle de sport avec plus d'enjeux. On va se défouler contre un dragon et c'est passionnant et ça peut être très gai. Mais en fait, parce que je pense aussi qu'il faut perdre pour continuer à écrire. Tuer le dragon, ce serait pouvoir aboutir au livre parfait et une fois que le livre est parfait, il n'y a plus rien à écrire derrière. C'est parce que les livres ne sont pas parfaits, c'est parce que chaque livre est amputé, chaque livre a des bouts d'échecs, chaque livre a, un problème, un défaut, une faille qu'on peut en écrire d'autres. Et pas seulement mes propres livres, moi en tant que Trissa, mes propres livres, mais même sur toute l'étendue de la littérature. Parce qu'il y a des livres qu'on peut trouver parfaits dans leur genre et puis tout à coup, on a envie de faire des hybridations diaboliques. C'est-à-dire, oui, d'accord, il est parfait dans son genre, mais du coup, il n'a rien de cet autre genre que j'adore. Alors, est-ce que c'est possible de les fusionner ? Ou est-ce que ça va faire une chose absurde comme un chat avec une trompe ? Des animaux. J'ai replacé des animaux. Donc on va se battre, on va perdre et puis on va recommencer. Merci beaucoup. Mais de rien. Le prochain numéro de Bookmakers sera disponible le mois prochain sur arte-radio.com ou votre application de podcast préférée. Mon invité sera Delphine de Vigan, qui évoquera les coulisses de son roman Rien ne s'oppose à la nuit. Très grand merci à Sarah Monimard pour la prise de son ainsi qu'à Samuel Hirsch pour la musique et la réalisation. Merci également à Antoine Larcher pour l'aide au montage. Arte-radio.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada